Je m'appelle André, j'étais tueur à gage. J'ai commencé dans le métier assez jeune. Sans orgueil, je me débrouillais plutôt pas mal. J'ai débuté ma carrière avec les armes à feu pour ne pas être en contact direct avec mes cibles. Je m'en suis vite lassée pour deux raisons. La première étant que j'avais pris goût au meurtre la seconde consistait en un affreux manque d'adrénaline. Je me suis donc empressée de passer aux armes de contact armes blanches, cordes de piano coup de poing américain sanglant et efficace mais affreusement rapide tout comme les armes à feu. Je m'en suis détournée. J'ai quitté le métier pour devenir serial killer. Là, j'ai trouvé plus d'adrénaline avec les flics sur mes traces. Bien entendu, pour ne pas me faire prendre, je variais les styles et le genre de victimes. Je tuais parache, flingue, couteau, noyade, etc. Tout ce qui me passait par la tête. J'ai même décapité un motard entendant un fil de nylon au travers d'une route. Je me suis amusée pendant un temps. Il était impossible de réellier les crimes entre eux. Tantôt je tuais des femmes, tantôt des hommes, parfois des enfants. Et pour les enfants, je vous rassure, je n'ai tué que des petites brutes qui maltraitaient les autres. Je ne suis pas un monstre tout de même. A présent, je veux me faire connaître pour mon art. Je ne tue plus. J'ai trouvé une manière plus jouissive. J'enlève des gens au hasard. Je les ligote dans mon atelier. C'est là que la magie opère. Je mets un masque, toujours le même. Bien que, au vu de ce que je leur fais, mon masque est d'une piètre importance. Cependant, je veux laisser des indices à la police. Pas qu'ils m'attrapent, bien sûr. Alors je parle un peu à mes victimes. Je veux savoir qui ils sont. S'ils ont une famille. Les entendre supplier pour leur vie. Je les rassure de suite. Ils auront la vie sauve. Je compte seulement leur ôter la vue. Je varie toujours les procédés. Enucléation avec une cuillère chauffée au rouge. Brûlure au chalumeau. Crevaison avec divers objets pointus et tranchants. Pour eux, impossible de me décrire ou de faire un portrait robot. Je change d'état de temps en temps. Bien évidemment, je ne vais pas faciliter le travail à la police. Depuis peu, j'ai même l'honneur d'avoir les fédéraux à ma recherche. Le FBI. Pour rendre ce jeu plus excitant encore, je collectionne les yeux que j'ai énucléés. Chaque paire a son bocal de formoles et est bien rangé dans mon atelier sur une étagère. Je les regarde régulièrement. Mais aujourd'hui, c'est étrange. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Quand j'ai traversé la pièce pour aller chercher le sédatif et les cordes et les outils dont j'avais besoin, j'ai cru voir les yeux bouger. J'ai cru qu'ils me regardaient. C'est impossible. En plus, ils flottent dans un liquide. Ils ne peuvent pas bouger. Et quand je suis passé dans l'autre sens pour aller chercher le chloroforme, ils me suivaient de nouveau. C'est bizarre. C'est malsain. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Je ne sais pas si c'est moi ou... C'est bizarre. Je me sens inquiète pour la première fois. Le lendemain, la police retrouva le corps de la personne qui ôtait la vue aux gens dans l'état du New Jersey. Le corps était étendu au sol. Bilan du médecin légiste. Crise cardiaque due à l'inhalation trop fréquente de produits chimiques.